J'ai écrit une lettre à l'intention de mes confrères développeurs et autres personnes de bonne volonté, j'aimerais aujourd'hui vous la lire, elle s'intitule « Pour une télévision du XXIe siècle au service de l'homme ». La télévision existe depuis une centaine d'années, les intentions originelles étaient belles, nous permettent de dépasser l'horizon et d'observer ce qui s'y passe, un voyage immobile, une ouverture sur la teneur universelle de nos existences, tout en prenant conscience de la singularité des hommes. Nous sommes en 2023, la révolution numérique est passée par là, les réseaux sont déployés à échelle planétaire, le progrès logiciel est à son paroxysme. Pourtant, la télévision continue de siéger dans nos consciences et ce, dans un modèle archaïque au moins vieux d'une cinquantaine d'années. Sa nature centralisée, propriétaire et asymétrique nous relègue au siècle précédent. Les crises récentes nous ont montré que les canaux télévisés ont largement failli à leur mission initiale, de porter l'humanité plus loin, et servent aujourd'hui des intérêts mondains, individuels et découplés de notre histoire collective. Si ce constat peut être fait à l'échelle du bon sens, il est d'autant plus frappant quand on l'engage du point de vue du développement logiciel, en particulier celui qui porte sur la diffusion vidéo. Je développe du logiciel autour de ces problématiques, et je travaille notamment sur la prochaine itération du lecteur VLC. Et je dois vous présenter mes excuses pour une formulation aussi tardive de ce qui pourrait supplanter la télévision dans l'intérêt de tous. En particulier, des plus modestes. On pourrait penser que c'est d'abord un sujet politique. En réalité, c'est peut-être davantage une faillite de l'inventivité d'une génération qui a pourtant parfois beaucoup reçu sur le plan culturel, créatif et éducatif. Nous avons les outils, nous avons les moyens, et nous n'en faisons rien. Chaque minute de diffusion sur un poste de télévision est une offense à tous les développeurs logiciels, en particulier ceux qui se spécialisent dans les métiers de la vidéo. Il fut un temps où je pensais que l'innovation advenait naturellement, sorte d'extension de l'intelligence humaine. Finalement, au gré des saisons, l'homme inventait et progressait presque malgré lui. Pire, j'ai pu penser que le marché et sa main invisible soufflaient aux consciences la voie du progrès. C'est dire si je suis tombé bien bas. En réalité, chaque invention est une conquête, un miracle à taille humaine, une étape péniblement acquise dans la trajectoire anthropologique. Si les inventions sont de cette nature, je vous laisse imaginer la quantité d'entre elles que nous n'avons pas supportées par mondanité, paresse ou simple inertie du quotidien, peut-être simplement parce que nous avions perdu la foi. Peut-être sommes-nous captifs de cet esprit d'entreprise qui précède toute initiative d'un business plan. Après tout, la télévision d'hier correspond bien à l'économie de marché avec un pôle central qui dispense la bonne parole et ses bonnes envies à tous les consommateurs. Finalement, si la télévision d'aujourd'hui n'existe pas, c'est parce que le marché n'est pas prêt. Fou que nous sommes d'avoir décentré notre référentiel vers les lois numéraires. En réalité, notre responsabilité de porter un nouveau médium dans l'espace télévisé n'est pas un sujet économique ni politique. C'est un sujet anthropologique, sans doute peut-être même historique. Il s'agit de pousser la technique plus loin au service de tous. Les événements récents montrent que nous avons échoué sur ce plan. Nous avons déserté l'homme et dénigré l'histoire. Il est temps que cela cesse, que cela cesse, et il faut nous remettre en chemin. Nous devons mettre un terme à nos hypocrisies. YouTube et Netflix ne sont pas des télévisions modernes, et nous le savons bien. Il est vain de porter des codecs plus performants, s'ils sont captés par des constructeurs sans vergogne, et du SaaS toujours plus aliénant. Nous devons réhabiliter l'outil, celui qui sert l'homme, mes voisins, ma compagne, mes propres enfants. Nous devons pousser l'innovation plus loin et nous appuyer sur les forces de l'informatique moderne, celles qui nous ont été confiées par nos prédécesseurs. Si nous avons été spectateurs, parfois enthousiastes, parfois tristes, nous devons redevenir auteurs, et diffuser les images qui nous emmènent vers la suite de notre trajectoire collective. Réinventer la télévision au service de l'homme. Réinventer la télévision au service de l'homme. Réinventer la télévision au service de l'homme.